... Alors je regarde du côté du protocole, donc les... Numéro 5, Karen Verestreiten. Dossard numéro 12, Anaïs Grimaud. Dossard numéro 12, Marie Dufraud et Dossard 21, Florine Amis. Dossard numéro 12, Marie Duffraud et Dossard 21, Florine Amis. Dossard numéro 12, Marie Duffraud et Dossard 21, Florine Amis. 116. Top ! Ils sont pas tombés, hein ! Top ! Elle est pas une bête, là ? Elle est pas une bête, là ? Elle va vite, celle-là ! Elle va vite, celle-là ! Elle va vite ! Elle va vite ! T'as vu, faut que j'étais pas du tout ! T'as vu, faut que j'étais pas du tout ! T'as vu, faut que j'étais pas du tout ! Elle est saine ! Oh ! Regarde comment il réaccélère, après, là-bas ! Regarde comment il réaccélère, après, là-bas ! Allez 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 ! Allez, allez ! ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, vient de retour de la vie de Christiane, à Creuselika, et donc suite à une faute des médecins. Merci à tous les gens de ce matin, pour l'instant, qu'elles ont choisi. Et nous avons choisi les enfants de l'Union, et nous avons choisi les enfants de l'Union, et nous avons choisi la mission de l'Union, et nous avons choisi la mission de l'Union, et nous avons choisi la mission de l'Union. Voilà, merci Bernard, on se retrouve. Et nous avons choisi la mission de l'Union avec différents partenaires, notamment Idéal, Poteau, et toute la gamme scandinave, et nous avons donc plusieurs adresses à l'Union et à Saint-François. Et également, donc, la rencontre d'Arcane, et les cartes sur Thérigo, c'est de la Mésière, Vélopresse Collection, donc l'actualité du cyclisme, avec Vélopresse Collection. On s'en a également, tout à l'assurance, et voir, en Bretagne, à Gévézé, de la Mésière, Vélès, Saint-Germain-Dominier, de Téniak, la canadière de Steak House a fait également la salle à votre disposition, on a également l'encouragement de casques, de Cotelago, casques et Cotelago étant disruptés par Arsut. Je suis froid, je suis bâchée, c'est Lorraine et Montréal, mais elle a des problèmes, mais qu'elle a dit qu'il faut que ça s'arrête. Voilà, Castellag a obtenu de belles places dans les championnats des Pays-Bas, et que l'on retrouve aujourd'hui, donc, face à la championne de Luxembourg, à Marlène, et donc actuellement, en troisième position, elle est sur le podium, elle va tenter de résister à la poursuite des deux groupes de l'équipe de Vélopresse. Nous nous retrouvons sur la moto, les deux qui sont dans les sacoches, Bernard Cetat. Alors voilà, donc, toujours en top, Bajerus, qui est véritablement creusé. Elle est devant nous, Bernard, donc, nous retrouvons les deux concurrentes de tête. Effectivement, la concurrente est en train de revenir, Castellag. Donc, en deuxième position, la croix venu des Pays-Bas, Castellag, qui revient, donc Bajerus accélère. A quatre tours de la rigueur, on va les retrouver maintenant, dans les méandres, ce qui va nous permettre, évidemment, de suivre l'évolution de la course. Voilà, Bajerus Castellag est en deuxième position, une dizaine de mètres d'écart, entre la concurrente des Pays-Bas et Bernard Cetat. C'est la concurrente de Luxembourg. Bajerus, c'est l'expérience. Castellag est évidemment une jeune concurrente qui évolue. dans les quatre tours de la concurrente des Pays-Bas et Bernard Cetat. Elle est en train de faire la chanson, alors que Joyce Monterbecken est troisième à 25 secondes. D'Arlène, le Rajon, le Tégirard ! C'est un problème mécanique, autrement, euh... Elle est capable de cogner l'autre, hein, ça va ! C'est un problème mécanique, quelque part de la concurrente des Pays-Bas et Bernard Cetat. Merci. 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 Ah connaît. Allez Macil Hab Allez 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 ! Allez 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 ! Allez 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 ! pour faire avancer les juniors et les technologues à la 6ème place pour atteindre les positions à l'ESECA. ...sur majeur russe, mais maintenant, sur vos situations, la luxembourgeoise est repassée en tête avec une cinquantaine d'un mètre d'avance pour avoir des problèmes avec la paix. ...voilà. La luxembourgeoise est celle venue des Pays-Bas, Morrel Petit-Girard, est à la lutte pour la troisième marche du ammonium, face à Kamel Werner Straten et à Charles Straten, et évidemment, l'une des favorites du championnat national. Donc on va à Bretagne, du département de l'Université. Allez, je viens de... Allez, c'est un peu de tableau, on est partout. ...donc, les résultats... Allez, qu'est-ce qu'on en a ? ...la ville de la Bézière, de l'Université, 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 ... ... ... ... ... ... C'est ce que je sais, je serai en premier ministre. Donc, on va retrouver derrière les deux concubantes. Est-ce que l'on peut faire ? Voilà donc, Marlène, Promet-Potit-Girard, en troisième position de l'équipe SRDO, à la quatrième place, c'est-à-donc Charles Lander-Péken, en cinquième position, nous avons donc une carrière, M.H. Patel, voilà, Marlène, Promet-Potit-Girard Patel, même si on accéde le podium, on a la personne, donc, c'est-à-donc Charles Lander-Péken, plus que jamais, et on va passer en troisième position, belle course d'un bandit de Coupnet Junior, deuxième année du Parti Ricouneur de l'US20, qui est en sixième position, avec un retard d'une minute, et dix secondes, voilà pour les passages, Juliette La Mousse, et septième, avec un retard d'une minute trente, à la huitième place, Coral Lander de l'US20, acte 31, deuxième, nous avons Marie Strapazzo, la concurrence du Saint-Oubert-Millier, Chocotique-Locos, on a également devenu le passage de Autré-Corp-Moraco, qui est dans le tourisme, et qui ne l'a pas abandonné, ce tourisme vraiment ouvré, qui est celle sur la route, qui est évidemment l'une des pièces maîtresses du cyclisme français, et en faisant nos vacances, bien que l'on a perçu en dixième position, juste derrière Marie Strapazzo, du Saint-Oubert-Millier. Voilà, côté, c'est le tourisme de Saint-Oubert-Millier, c'est le tourisme de Saint-Oubert-Millier, qui est également idéal pour nos adresses dans notre région, notamment à Saint-Oubert-Millier, avec toute la guerre scotone, idéal autour, avec la loi, très ancien, monsieur, un des fidèles et grands partenaires de ce rendez-vous international, le FUGIS, Sous-titrage Société Radio-Millier, on s'amène avec le dommage tout sur votre agent renault, à la TLS, la droite de l'étropeur-millier, à la TLS Loisir, le Bic avec le partenaire, sa fille pour l'énergie intelligente, tout le monde, allez Anaïs, allez, 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 on est 11ème, comme son numéro, dire donc à accrocher cette blâtre 3ème, On le souhaite très bien évidemment voir le passage avec la championne belge en 3ème position, Joyce Van der Becken à la 3ème place. Il semble que le podium se soit dessiné en 4ème position. Nous avons le passage de Karen Verstraten de la Belgique. Et on a le passage d'Amandie Foukenet, elle est à la 6ème place et elle n'est qu'à 7 secondes de Marlène Morin-Potit-Girard. Amandie Foukenet qui n'a rien perdu par rapport à la coupe de l'entête, il y avait 10 au passage précédent. Il y a une minute 11 maintenant, donc le quart est carrément de l'éblème. Elle est lancée à la poursuite. Donc de Marlène Morin-Potit-Girard va signer d'être la meilleure française, la junior de Verne. Installé donc toujours en 6ème position et c'est parti pour le dernier tour. Amandie Foukenet, junior de deuxième année, lancée à la poursuite de Marlène Morin-Potit-Girard. Il y a une trentaine de mètres entre les deux contournes de Marlène Morin-Potit-Girard qui relance. Là, qui se met en seuse pour repousser la contente qui veut remonter. Donc d'Amandie Foukenet, d'un contourne de mètres qui passe les planches, qui n'est plus matante qu'une trentaine de mètres de Marlène Morin-Potit-Girard. Allez, Amandie ! Allez ! Allez, Amandie ! Allez, Amandie ! Allez, allez ! Allez ! Voilà, alors que nous avons recouvert évidemment la tête de la course et maintenant, on est concours sur le dernier tour de cette épreuve réservée aux dames. Le passage ici, donc, avec Anaïs Grimaud qui avait connu le podium en championnat de France. Elle avait terminé 3ème, elle a donné un classement similaire sur les rouges du championnat de Bretagne. Donc, fin de course. Et dix pour rappeler le top 10. Cristina Jérusalem-Potit-Girard, 18 secondes. 2ème, Yara Kassel, 18 secondes. 3ème, BNB Belgique, à 44 secondes. 4ème, Garen Verenstraten, Belgique à 56 secondes. 5ème, Marraine, BNB Petit-Girard, 18 secondes. 6ème, Amandie Fouqueté, 18 secondes. 7ème, Juliette Tabousse, 18 secondes. 8ème, Coralie Houdin, 18 secondes. 9ème, Maris Trapazzo, 18 secondes. 10ème, Autricord-Draigo avec un retard de 2 minutes et 16 secondes. 1ème, Maris Trapazzo. Lorsqu'il en est à la location à suivre, c'est la performance de la Junière Fouqueté. 2ème, Maris Trapazzo, 18 secondes. 3ème, Maris Trapazzo. 2ème, Maris Trapazzo, 18 secondes. 3ème, Maris Trapazzo. qui intermine et qui est le réacte de l'épreuve de la championnation bourgeoise qui s'impose d'un peu de manière dans l'épreuve de la 10e et tout à l'heure, dans cet instant, nous aurons l'arrivée de la 1e à Castellane Baybach qui termine à la 12e place avec un retard de 25 secondes on sait qu'elle a eu pas mal, évidemment, la grande favorite à la 3e place on termine à la concurrente venue de la Belgique de Joyce, Van der Becken qui a pris également dans les concurrentes qui est 3e 4e, notre concurrente belge, Karen Van der Streitheim qui termine 4e et à la 5e place, et première française, Amandie Foukenet qui est revenue et qui va chercher la place au 5e à quel dernier tour ? c'est mon père, tu t'es planté mon père donc, Amandie Foukenet est revenue chercher la 5e place on reprend la 3e, merci beaucoup on est absolument exceptionnel absolument, c'est vrai que si elle était obligée dans la première partie c'est la deuxième partie tu dois connaître monsieur de la palisse mais non mais dans le football c'est pas rien ça va aller dans les 7e millions voilà, c'est Srapazan qui termine la concourde du 7 au Pervilliers et on va en arriver donc d'André Cordon Rago qui est au strip de l'art André Cordon Rago à la lutte donc avec Laura Poren qui prend les meilleurs et qui d'arrivée vers les 8e Paris Srapazan de Pervilliers 9e à la 10e place on a Laura Poren de 4e, 11e au trécord de Rago de l'équipe Trek c'est Gordredou également au départ donc l'Ile-Cermont Belgique qui aura également Kitten Hermans chanteur de l'arrivée et 2e part Antoine Benoît qui rappelait actuellement 3e de la Coupe du Monde il a terminé 2e et 3e débanche Coupe du Monde chanteur de Bretagne et pour retrouver également l'Ile-Cermont pour le Sénat et l'Ile-Cermont à Boutlé cette année sur 2e tour de France et on a plus à ton nom voilà n'hésitez pas pour que l'Ile-Cermont termine la lutte du Monde Club